Troisième manière, la soumission est non seulement un principe divin, c'est non seulement un principe éternel, troisièmement, c'est un principe universel. En d'autres termes, bon Dieu a commencé avec la soumission dans lui-même, et des soumissions, ça a lié tant mieux à tous les aspects de la création. Tous les aspects de la création contrôlés par ce principe, qui est le principe de la soumission. Donc qui savons Dieu papé, par exemple, il dit, dans Deutérolan par exemple, il commandait pour l'homme obéir lui-même, Deutérolan chapitre 11, versets 26 à 28, il dit, voici je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, la bénédiction si vous obéissez à mes commandements, au commandement de l'éternel, votre Dieu que je vous ai prescrit en ce jour, et la malédiction si vous n'obéissez pas. En tout cas, pour Dieu a commencé, il dit premièrement, une besoin pour l'homme, une besoin d'obéir à Dieu. Mais non seulement dans le contexte du monde, l'infinement dans le contexte du monde, qu'il y a lesquelles elles entrent dans le contexte de la famille. Dans le contexte de la famille, Éphésiens chapitre 5, versets 22 et 23, dans le contexte de la famille, il dit qu'on s'a alimenté pour femmes capables de soumettre à la famille. Donc il dit qu'on s'a, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, etc. Comme Christ est le chef de l'église, dont il est le sauveur. Marie, aidez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Ça veut dire, il commence la soumission existée dans l'éternel, et puis qu'on a demandé pour l'homme d'une façon générale soumettre à elle. Dans le contexte de la famille, il demandait que madame le capable de soumettre à ma île. À l'intérieur, toujours, dans le contexte de la famille, il demandait que les enfants capables de soumettre à ta mère. Donc par exemple, nous toujours dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er, il dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste au nom qu'on perd et ta mère, etc. Donc l'éternel dit la soumission de le monde, il dit la soumission de la famille. Non seulement il dit la soumission de la famille, l'aller plus loin, il dit comme ça, la soumission de la famille. Dans le lieu où on travaille, vous avez besoin de la soumission. Donc dans Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 8, il dit, c'est à l'hiteur, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec règle et tremblement, etc. Donc, il demandait la soumission dans le contexte de la famille, il demandait la soumission dans le contexte de la famille, il demandait la soumission dans le contexte de la famille, il demandait la soumission dans le contexte de la famille. Donc, où qu'il y a en Romain, chapitre 13, verset 1er, par exemple, dans Romain, chapitre 13, verset 1er, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui devienne de Dieu. Donc, l'état d'elle soumission a commencé, non, l'éternel, car la personne même de l'éternel, il dit soumission que mes qui exercent, c'est en tant qu'une idée, besoin de soumission, c'est en tant qu'elle a, besoin de soumission, c'est en tant qu'elle a, besoin de soumission, c'est en tant qu'elle a un gouvernement, et puis là, aller plus loin, il dit besoin de soumission, c'est en tant qu'elle a eu l'église. Donc, dans l'éternel, chapitre 13, verset 17, il dit qu'on s'a obéissé à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Donc, l'éternel, il dit qu'on s'a soumission, qui existait en de la finité, même soumission qui existait en de la finité, qui permettent le Fils, l'Oté, l'Opère, le Saint-Esprit, obéit au Fils et l'Opère, besoin de soumission, ça a dans le monde, besoin d'une famille, besoin d'un gouvernement, besoin d'un travail, besoin d'une église, en tant qu'on aime son principe universel, tous les aspects de la création, ils régissent par le principe de la soumission. C'est ce que l'église avait jusqu'à là. Donc, l'éternel du premier, vous ne dites pas, c'est moi-même, il existe à l'intérieur même de la personne. Et puis, c'est pour ça qu'on a besoin que le principe ça est entré dans tout le domaine, dans la vie bonne, qui est extrêmement important. Cependant, tandis que, royaume l'éternel, basé sur la soumission, royaume Satan, basé sur la réveillance. Faut-il penser, comment royaume Satan commencer? Dépasser deux, trois ans, je me suisé bon, et puis, l'éternel, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'État, pour l'éternel de sa vie. Et puis, l'éternel, j'wennemakala, chouté, monsieur, et puis, l'éternel, chouté, monsieur, la vie t'y qu'on s'akè, monsieur, allez avec un tiers des anges du ciel. Mais comment royaume Satan fondé? Royaume Satan fondé dans la réveillance et sur la réveillance. Maintenant, ça, ça veut dire. Ça veut dire, l'homme sur le chrétien ma vit dans la réveillance, ça veut dire, ma vit selon le principe royaume Satan. Et puis, je m'a demandé ce que j'ai fait une baccadérie, vous voyez? Et puis, je m'a demandé ce que j'ai fait une baccadérie. Et puis, je m'a demandé ce que j'ai fait en rien, il n'y a pas qu'à marcher. Et puis, je m'a demandé ce que j'ai fait la tête en bas. Et puis, je m'a demandé ce que j'ai fait un ministre baccalé pour les si pas d'utiliser la bagon ou à utiliser le principe diable ou baccalé que sur le taré qu'il n'y a jamais. Attends, vous, qu'est-ce qu'on a dit? Changer le principe là. Eh, 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 c'est qu'il n'y a pas tellement. Vous avez besoin de changer le principe là. Tout le côté aura de son tour, changer le principe là. Tout le côté aura de ses gourmets, changer le principe là. Tout le côté aura de ses gourmets, eh, je m'a demandé de changer le principe là. Vous avez besoin de résultat, royaume éternel, de rapidiser le principe royaume Satan. Vous avez besoin de changer le principe. pour qu'il n'y a pas besoin de pratiquer la soumission ou bien pour qu'il n'y a pas besoin de rébellion, ma borde de réunion et puis ma termine avant. Premièrement, t'as dit ça. T'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça. Et ça va le jour la fois. T'as dit ça. Les gens qui ont une autorité dans la ville gagnent ou bien vous, ou bien vous, les gens qui ont une position d'autorité dans la ville, les gens qui ont un motir ou bien ils sont capables. les gens qui ont une position d'autorité dans la ville, quand vous reconnaissez ou bien vous, quand vous nez pas reconnaissez ou bien vous, les gens qui ont une autorité pour le motir ou bien ils sont capables. Ça fait ça. Nous avons compris que l'éternel est un back-up. Là où vous avez une position d'autorité, l'éternel est un back-up. L'éternel n'est pas un back-up. l'éternel n'est pas un office. Il y a une différence entre la personne et l'office. L'éternel n'est pas un pour l'autre qui va exister dans le monde. Pour l'autre qui va exister dans le monde. Pour le monde partout, on parle au total. Eh bien, il faut des soumissions. Parce que il n'y a pas des soumissions. chaque fois que l'on a fait la peine de faire un homme n'est impossible pour qu'à avoir une société qui est structurée. Si vous n'en ferez tout ce qui est une femme, la femme n'est pas structurée. Si vous n'en ferez tout ce qui est une femme, la femme n'est pas structurée. La femme, la femme, la femme, Donc, parce que l'éternel besoin, l'ordre dans l'univers, dans le monde, dans la famille, dans l'église, etc., l'éternel, par quoi, est-ce qu'il y a une position d'autoroute ? Est-ce que l'église est compétitrice ? Et, c'est pas ça que nous disons, c'est-à-dire que l'éternel, c'est l'office. Donc, par exemple, dans Romain chapitre 13, que nous sommes liés là, dans Romain chapitre 13, la même chose comme ça, est-ce que toute autorité n'est pas sortie de Dieu ? Mais c'est-à-dire que c'est bizarre, parce que l'on parle avec lui, l'éternel, et nous dit, qui s'est inscrit au pouvoir ? C'est-à-dire César ? César veut dire que vous êtes prononcée pour Dieu ? César vous êtes prononcée pour Dieu ? Non ! Il peut y avoir une commande pour l'éternel ! Mais l'éternel dit, n'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'une commande pour l'éternel-là, la Potée par le dit, On dirait que l'on devrait être établis parce qu'elle dit qu'il y a un gouvernement qui est établi qui va sortir l'éternel. Éternel n'a pas par personne, n'a pas par personne. là, qui est extrêmement fort. Donc cela veut dire, puisque l'éternel, par contre, au fils là, ça veut dire, l'homme où il s'accorde, il prononce son parole, en bien ou en mal, l'éternel, par contre, ça veut dire. Je n'ai pas un exemple pour que vous compreniez. Je n'ai pas un exemple pour que vous compreniez. Je n'ai pas un exemple pour que vous compreniez. Est-ce qu'on connaît, par exemple, dans le contexte de la famille, où même, l'amour, il a été autorité pour le bénir ou le motiver pour l'adam. Il a été autorité pour le bénir ou le motiver pour l'adam. Qui, comme je le sais, le livre, qui est dans le livre de la Genèse ? Genèse chapitre 31, quand il nous parle de l'histoire de Jacob. C'est un mot. Je vais dans le chapitre 31 verset 32. Je vais dans le chapitre 31 verset 32. Ma peut-on dans le contexte historique là? Le contexte historique que la sont gagnées c'est que j'ai fait longtemps. Et puis il a servi le côté de l'avant. Et vous voyez, j'ai fait longtemps que j'ai servi la maison de l'avant. Et puis il y a l'une où j'ai pas allé. Et puis là j'ai pas allé voir Rachel voler le statut. Il voler le statut que l'avant avait gagné. et puis l'accord qu'on y a couru pour la dél'estatua j'accorde pour la dél'estatua mais j'accorde pas qu'on y a que Rachel pour l'estatua et puis qu'on y a le l'accord qui dit j'accorde vous voulez Dieu vous voulez vos Dieu donc j'accorde dit non, 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 pas voler Dieu donc il dit oui, vous voulez Dieu j'accorde tellement sûr que pas voler Dieu j'accorde le chapitre 31 verset 35 il dit ça, il dit périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux j'accorde qui quand tu sois moulou, j'wenn Dieu là-là c'est pour qu'on t'a mouru en ton côté, puis ça fait la y'a un batichon mais le pas qu'on est c'est la dame qui t'est bon Dieu donc Genèse chapitre 31 verset 35 j'accorde pas y'a un batichon ça le pas y'a un batichon y'a un fouille et puis on j'wenn rachète de tes dieux Genèse chapitre 35 Rachel enceinte vous le font pétite est-ce que c'était Benjamin que t'as fait l'enceinte vous le fait d'un épiétit lit l'enceinte n'a accouchement 4 chapitres plus tard l'enceinte n'a accouchement sonat qui dit ça c'est que c'est que c'est que c'est cet homme était en position d'autorité de la foyer et l'un prononce son malédiction à couche le ciel par contre malédiction entre parenthèses c'est ça que fait l'on lit d'un ou parcouille ou vers bouche ou basse l'on lit d'un parcouille mon intermène avec le droit connaît ça un peu fois vous me posez une question 60 60 pouce fois là vous me posez une question vous vous pensez sur ça mais je n'ai pas de réponses 3 8 même si l'on lit d'un parcouille il paraît facile lorsque l'on lit d'un parcouille vous prononcez parole facile vous mettez un temps pour penser vous mettez un temps pour demander conseil vous mettez un temps pour réfléchir vous mettez un temps pour chercher face pour Dieu parce que en tant que l'on lit d'un il est d'un moment pour penser que l'on lit d'un parcouille vous mettez un temps pour tenir je ne sais pas ce que l'on lit vous mettez un temps pour ou bien vous mettez un temps pour m'a dit jonjoué jonjoué l'oeuvre moïse mouï il passait autorité sur le peuple d'israël il passait autorité là moïse mouï l'anîle il passait à Josué ça veut dire Josué était en position d'autorité sur les enfants d'Israël. Là, il est rentré, il prend Jericho, dans Genève chapitre 6. Là, il dit qu'il prend Jericho, et puis Joshua prononce son marron. Il dit qu'il soit tel que soit Mou, qui essayait de repartir le Jericho, jeter les fondements au prix de son premier dé. Ça veut dire, je vous le mettez fondement pour les petits diapos. Et puis il dit, la même des pop dans la ville de les petits diapos. Joshua prononce son marron, ça a nous dit comme ça, à peu près 1200 ans, en tout cas, 1200-1300 ans avant Jésus-Christ. Là, Joshua prononce son marron-là, 10 ans passé, 15 ans passé, 20 ans passé, 100 ans passé, 150 ans passé, 200 ans passé, 300 ans passé, 400 ans passé, 450 ans passé, à peu près 500 ans plus tard, il dit, mes amis, que 500 ans, 200 ans passé, il dit, mes amis, et c'est bon, il dit, mes amis, 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 il n'y a pas de visite de l'amour, il n'y a pas de visite de l'amour, mais il n'y a pas de visite de l'amour. Il continue à passer de l'amour, il met des potes là, il n'y a pas de visite de l'amour. C'est que ça fait. Parce que Josué était en position d'autorité sur le peuple d'Israël. Il prononçait paroles les prononcées en 600 auparités à l'éternel, parce qu'il était en position d'autorité. Pas pour toi cet exemple, ça, regardez. De Samuel, chapitre 1er. De Samuel, chapitre 1er. De Samuel, chapitre 1er. ... 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 il lamentait, il avait déjà l'autorité spirituelle sur ce pays. Le monsieur a lamenté, il prononce ses paroles à eux. Deuxième chapitre premier verset 21, il dit Montagne de Gilboa. Qu'il n'y ait sur toi, ni rosée, ni pluie, ni chant qui donne des prémices sur les autres. Montagne de Gilboa, c'est un montagne qui est vert et belle. Tu n'entends ça? Mais David, pendant son parole, il dit Montagne de Gilboa, puisque où tu y es, et saûl, c'est la saûloui, il dit comme ça, c'est pour la, c'est pour ro, c'est pour j'en tombe, il dit c'est pour chan, c'est pour j'en qui est prémices sur les autres. Montagne de Gilboa, c'est pour j'en produire. David, il prononce ses paroles à eux, mille ans avant Jésus-Christ, Kounyanoua, 2007, 2000 ans après Jésus-Christ. Ça veut dire, 2008, pardon, ça veut dire qu'on espace plus que 3000 ans passés, mes amis, depuis neuf ça, qu'il prononce ses paroles à eux. Montagne de Gilboa, en Israël, marchant de l'épouse de l'air. Tout ça, vous m'avez même en fait pour le produire, vous m'avez fait tout le temps de l'eau, je m'en ai dit, ça fait ça. parce que David était en position d'autorité sur eux-mêmes. Les montagnes, les ténèles, par contre ça, les liens, parce qu'il était en position d'autorité. C'est ça qui fait la vie de dire qu'on a prié pour mon qui en position d'autorité. C'est ça qui fait la vie de dire qu'on a prié pour magistrats, prié pour rois, prié pour président, etc. Ou pas prié pour mon parce que c'est parti pour la montée. Et puis, aïe 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 aïe, ou pas comment ça a prié. Ou pas prié pour mon parce que c'est parti pour la montée, et prié pour mon, etc. Parce que, eh, 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 si c'est Clinton qui montée, c'est pour la montée, ma prié pour Clinton, si c'est ou pas ma montée, c'est pour la montée, mais quand ta bouche là, elle dévole l'élection, maintenant, non, 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 et pas pour ça, la gala, elle bouche, dévole l'élection, et vous pas prié. La réalité que c'est que, même s'il dévoilait l'élection, ou comme elle est bon, je connais, c'est que t'es passé de ma gare, même s'il dévoilait l'élection, mais cet homme, lorsque le parrain, mon pays, ça le dit, il a fait que toute destinée, est-ce que l'église comprend ça, ça veut dire. Ça veut dire, lorsque, aux Etats-Unis, je vais te donner des bouches, je vais te parler des bouches, je vais te donner des responsabilités pour prier pour non ça, parce que l'on lève en matin, et puis pour décision sous pays, paroles que n'est, ça, pour lancer décision que l'on prend, car pèlent les Etats-Unis, ils ne sont pas mauvais pays. Ça forme ces pays d'Haïti, dans tout pour vous que l'on est. Parce que, vous qui n'ont position d'autorité, dans pays d'Haïti, fang pèlent à ma diag, 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 fang pèlent à ma diag. Ils sont d'autorité, ils ne sont pas mauvais. Parce que maintenant, je ne sais pas, quand on dit la histoire, je ne sais pas, le président El-Ineesco dédire toute pays d'Haïti à l'Union. Donc cela veut dire, l'on est capé, le président El-Ineesco, et puis il dédire la carpe et du secours, même pour qu'on est personnellement de façon à l'Union. L'on préside la carpe, et puis le dédié, pays à la loi, Non, non, expliquons ça. Ça me l'est dit, le ciel d'accord, ça n'est pas fait rien. C'est pas parce que le ciel d'accord avec nous, mais c'est parce que le ciel respectait une priorité. C'est ça que nous avons une position de gouvernement de faire une responsabilité pour prier pour nous, parce que les décisions nous avons, là-bas, 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 là-bas respecte d'autorité, pour pas respecte d'autorité, pour d'accord, pour pas d'accord, les gens qui sont en position d'autorité, ils disent qu'ils ont un billet pour moi. Le ciel, c'est-à-dire parce que le ciel, c'est l'office. La personne, c'est l'office. Parce que c'est la meilleure façon pour qu'il y ait de l'ordre. Dernier, c'est-à-dire qu'il y a un billet pour moi. Non seulement nous avons besoin d'obéir parce que les gens qui nous ont une possibilité pour le monde, nous ont une possibilité pour le monde, mais nous avons besoin de soumettre nous également parce que la rébellion, c'est qu'on ne peut pas bouger sa tête. La rébellion, c'est qu'on ne peut pas bouger sa tête. Chers amis, vous avez des saluts. Les saluts dans la guerre, vous avez des saluts. vous avez des vœux qui sont dans la guerre, vous avez des vœux qui sont dans la guerre. Vous avez des vœux qui sont dans la guerre. Vous avez des vœux qui sont dans la guerre. Vous avez des vœux qui sont dans la guerre. Le professeur m'a dit qu'il y a des vœux qui sont dans la guerre. il dit que tu gardes que tu es un conseil de la bête qui te gratte et puis tu prends pour que tu offres un sacrifice à l'éternel des amis donc on passe une table au cri et puis Samuel parle en réponse qui est très très fort Samuel dit dans le Samuel chapitre 15 verset 22 et 23 il dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel il dit voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la grèce des béliers et de mes côtés pour le fait d'avoir là des bombes et puis Samuel dit la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne les doit pas moins moins que l'idolat il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination comment il t'en est ça l'antically vous voyez la divination sans la dire les divinos encore l'égalSe il dit C'est quoi ? Les commandes disent pour ça ? La, la yon mou non position De l'autorité qu'on s'appelle Le matin, le matin, le matin Et puis, le matin, le matin, le matin Le matin, l'heure de la fin, l'heure de la fin, qui se passe à un pain Oh, les 10, la fin de la fin Les commandes disent pour ça, ce qui se passe à un pain non j'aime, moi je suis en même catégorie avec le monde qui fait le regard. Là, il y a un petit réveil, je suis en passe, je suis en parlant, 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 je suis en parlant. Je suis en parlant de personnellement, et pour moi, les gens qui disent pour moi, ce sont le regard du regard. Donc, posons une question. Le monde qui fait le regard, est-ce que nous venons dans la vie pour vous aider ce que vous avez ? Oui oui. Le monde qui fait le mec, est-ce que nous venons dans la vie pour vous aider. Le monde, qui est facilement dans la ville, est-ce que nous venons dans la ville pour vous aider. Le monde qui chauffe, ouvre quelques besitteux par le soumis, est-ce que nous venons dans la ville pour vous aider... Oui. Eh bien, les outsiders qui pensent ça, non, si on, sur un monde qui reveille, qui ne manquez aucun respect, abréci de soumission ça, qui gouvernent les royaumes, ou la même catégorie avec le monde qui a pris les étoiles de sa nature. Ou la même catégorie avec le monde qui a évoqué l'esprit en balan. Ou la même catégorie avec le monde qui va devant le monde et qui va dire, «Bah, pourquoi ? » Les ténèbres sont la même catégorie. Ça veut dire, même si on a pu, largement ouvert pour une espionnée. C'est pour ça que le monde a capté une des journées sur mon porte là-bas. Mais quand on dit, «Ah, ben ça, ça c'est pas l'éternel dit pour le café, mon père. » Vous pensez jouer ? L'éternel dit Samuel ça. Vous compte que ça passait ? Même jouer ça, l'éternel désaprové Samuel. Bon, il faut que l'on veste, que l'on veste extrêmement loin. Samuel, chapitre 16, verset 14. J'ouvre ça, l'éternel rejetait Samuel. Salule, pardon. Et puis il dit, «L'esprit de l'éternel se retira de Salule. » «A cause de l'éternel se retira de Salule. » Et puis il dit, «Qui s'attendrait ? » Et il fut agité par un mauvais esprit. Un mauvais esprit venant de l'éternel. Un mauvais esprit a nous soulemmer de parler de ça. Un mauvais esprit pour nous faire un travail mal. Est-ce qu'on se yon depi nanuit givé, ke wap sote ? Est-ce qu'on se yon le wap domi, ou gade oue tout kalite de fos abin peze ou ? Bet abin atake ou ? Moun abin viole ou ? Bandi abin arete ou ? Est-ce que ge kèkwa ou pase tout onuit, sans koupa jam fèmen po byeje ou ? Et bien, kitem di ou ? Medikaman ou ? Relé radio chèkina. Yè diferant fason ou kapap koute radio sa. Ou kapap koute l par telefon, ou kapap koute l sou Android ou bien iPhone, ou kapap koute l sou Internet. Men, kitem di ou meyè fason ke ou kapap koute radio chèkina, se loske ou achete yon radio konsa. Nan men yon an da la kayou, pa gen a fè telefon ap show nan zoreyou. Pa gen a fè e moun ap utilize kompule ya. Pa gen a fè ou pa katande bien ou nan mouve son. Logon radio chèkina konsa la kayou, depui ou gen yon akse a Internet, ou selman entre kode Internet la, wirelessly, ou entre kode Internet la, e bien ou kapap tende radio chèkina 24 ou 24 adek bon bas an da la kayou le wabdomen. E pi sa ki pi enterrisan avek radio sa, se ke logon radio chèkina konsa, li permet pou pren tout stasyon chèkina yon. Dok cela ve dire ou kapap gen louange, ou kapap gen adoration, ou kapap genye mesaj la kayou 24 ou 24. Sel baga ou fè ou pese yon mouton. Dok ou kapap selman pese S1, ep ou genye chèkina live la kayou. Ou kapap pese S2, ep ou genye chèkina adoration, koto ap gen adoration 24 ou 24. Ou kapap pese S3, koto aprena chèkina louange, ou gen louange 24 ou 24. Ou kapap pese S4, koto ap gen chèkina mesaj, ou gen mesaj 24 sou 24, an de la kayou. Tout sa yo se bel baga ki machè avet radio chèkina sa, san konte 50,000 lot stasyon radio, ankon, ke radio sa kapap pren, ki enklu tout radio haïsien, ke ou konen. Dok tout baga sa yo, wap kapap gen yo, nan atraver radio chèkina. E sa pi bel la, tout baga sa, li solman, pou san gren dolar. Dok, cela ve dir, pou san gren dolar, ou genye tout radio sa yo, an dan la kayou. Dok, ou menm, ki la, sou nan tabernakle de gloa, pa do wap soti, pre radio la, de yo a, pa do wale. Sou se youn kap kouten nou, a traver la radio, e bien, selman, ale su, www.shekina.store.com www.shekina.store.com Sou wap gadem, sou internet, par Youtube, ou ve por lot mwayen, ou kapap selman klike, sou link ki pa an bala, epi lap men nou direktman, nan site Amazon nou an, kote ou kapap komande radio, epi nan mwenske ons lmen, wap gen radio Shekina ou, an dan la kayou. Shekina si pa am, Shekina si pa ou, Shekina si pa nou tout. Dok sou dare men komande, par telefon, numero a, se 786-505-1580. 786-505-1580. Radio Shekina, dorme dan la gloa. Radio Shekina, dorme dan la gloa. Et voilà chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre service. Nous espérez que, moment d'adoration, de louanges, et de messages que t'es passé avec nous, t'es en bénédiction énorme pour. Nous invitons au Poucapabreté, en contact avec Tabernacle Noir, 24 sur 24, à travers les ondes de la radio Shekina. Poucapabreté nous, ou capable seulement aller sur www.radioshekina.fm. www.radioshekina.fm. Poucapabreté en contact avec nous, tout par téléphone, dans 305-899-0101. 305-899-0101. Ou bien au Poucapabreté directement dans la radio, dans 786-505-1580. 786-505-1580. Merci beaucoup. Au revoir. Tabernacle Noir.